Quelques mois après son arrivée à la tête de la commune annexe, Rémi Monsensé a fait de la réhabilitation du bâtiment administratif de sa juridiction une priorité. Ce vendredi 6 septembre, il a lancé officiellement les travaux de cette maison communale, question de moderniser cette dernière grâce à la rédivance minière. Bon, vous savez, on doit travailler quand même dans des bureaux de sang. Ça doit être parmi les priorités. Nous voudrions que la commune rayonne. Nous sommes là pour lancer ces coopérations, pour que les travaux déjà commencent. Et dans notre programme, nous avons d'abord pensé dans un premier temps à réhabiliter la salle de mariage. C'est une grande salle qui va peut-être nous aider avec le temps. Et là, nous tenons à remercier son Excellence Jacques Diaboula, qui nécessite de fournir beaucoup d'efforts pour que nous puissions avoir la rédivance minière. Donc c'est grâce à la rédivance minière que nous sommes en train de l'entendre, de changer le visage de la commune annexe. Hier, c'était une commune très sale, peut-être en trois mois, vous allez voir ce qui va se passer ici. Donc ce sera un bâtiment moderne. Donc là, nous les félicitons. Nous félicitons aussi les chefs de l'État, qui est l'extérieur de sécurité, parce que chaque jour ici, il ne cesse jamais de nous interpeller pour que nous puissions travailler, que nous ne sois pas seulement le domaine du bureau, mais qu'en soit le domaine du terrain. Ces travaux seront exécutés par une firme de construction de la place dans un bref délai d'environ trois mois. Nous allons commencer juste par la salle polyvalente. Nous avons presque un mois. Donc après, nous allons terminer, nous allons de l'autre côté, pour faire encore un mois. Et puis le troisième mois, nous serons derrière, là-bas pour la... On rappelle, la commune annexe est l'une de sept communes de Lubumbashi et reste parmi les vastes communes de la République démocratique du Congo grâce à sa superficie.